Un four micro-ondes combiné, c'est quoi ? On y répond dans cette vidéo. Bonjour à tous, Thomas de chez Défitec, bienvenue dans cette vidéo consacrée uniquement au four combiné micro-ondes. Voilà, alors je vais vous expliquer pourquoi. Souvent en magasin on nous demande acheter un four combiné micro-ondes mais en fait ça sert à quoi un four combiné micro-ondes, à quoi ça va me servir, etc. Je ne sais pas si c'est vraiment utile. Alors l'habitude vous le voyez en 45 de haut. De plus en plus les fours combiné micro-ondes vont être en 60. Comme ça vous le voyez un peu dans le look de la cuisine, vous allez avoir un four de 60 magnifique avec une grande cavité qui a trois fonctions. une fonction four traditionnelle, une fonction micro-ondes solo et une fonction four combiné micro-ondes. Alors vous voyez là au niveau du micro-ondes, il y a une petite cage de faraday ici, vous le reconnaissez. C'est quoi l'importance de ce genre de four ? Donc tout d'abord vous savez simplement, si vous voyez sur l'écran ici, mettre chaleur tournante. Donc là on est sur le tout nouveau Siemens Studio Line, magnifique appareil. Chaleur tournante, convection naturelle, chaleur de voûte, gril air pulsé, grand gril, petit gril, fonction cool start, etc., maintien en chaud, montant température, etc. Donc ça vous avez les fonctions d'un four normal. Vous avez également les fonctions d'un micro-ondes tout seul. Donc on est bien d'accord que dans le micro-ondes à ce moment-là, pas d'objet métallique, etc. Donc c'est vraiment un micro-ondes. Vous n'avez pas de plateau tournant, vous avez une hélice magnétron ici. Et vous avez une grille spécifique qui est fournie pour le micro-ondes, parce qu'on ne pose pas directement dans le four. Je vous montre cela immédiatement. Donc, vous posez en fait vos éléments directement sur la grille et vous mettez chauffer au micro-ondes. L'avantage d'avoir un grand micro-ondes comme ça, il y a un avantage et un désavantage. L'avantage, c'est que si vous voulez chauffer un grand plat de lasagne, aucun problème, vous avez un immense micro-ondes. Désavantage, mais chauffer un biberon, ça vous mettra deux fois plus de temps que dans un petit micro-ondes de 20 litres. C'est pas qu'il est moins bon, mais vous avez un four de plus de 70 litres. Donc fatalement, les ondes dans 70 litres, elles doivent s'y retrouver dans un petit micro-ondes à 20 litres. Mais ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est en fait un peu le temps à régler. Autre chose que le temps à régler, un micro-ondes dans une grande cavité comme ça, il devra ventiler plus longtemps. Vous l'entendrez souffler un petit peu plus parce que ce sont des appareils qui sont encastrés. Ça, c'est une partie de la vidéo. Vous l'avez compris, mais vous avez également la fonction combiné micro-ondes. Alors ici dedans, ils ont été assez malins. Ils ne l'ont pas mise directement. Je vous explique. Ils ont été beaucoup plus cool. Ils l'ont mis en plat. Donc je vais vous expliquer. Vous savez faire une fonction combiné micro-ondes, mais c'est en fait dans l'idée du plat où c'est extrêmement pratique. Par exemple, je vous donne un exemple qui est vraiment génial. Produit surgelé. Prenez par exemple un gratin. Lasagne. Vous avez une cuisson classique et une cuisson plus rapide. Dans ce genre de four, vous avez un avantage extraordinaire. C'est que vous savez régler vos plats pour avoir des appareils qui vont vous faire une fonction combinée micro-ondes. C'est-à-dire que vous allez avoir un appareil qui va vous chauffer à 160 degrés en chaleur tournante votre lasagne et qui en plus va faire entre 90 et 180 watts des ondes au cœur de l'aliment surgelé. Parce que le problème quand vous décongelez, quand vous voulez cuire une lasagne ou un cannelloni ou une pizza surgelée, c'est que l'extérieur soit cramé et l'intérieur il est encore un peu froid ou alors presque encore un peu cru. Ici, l'avantage, c'est grâce à cette combinaison d'ondes et de four traditionnels, vous allez avoir en fait un cœur chaud et un extérieur croustillant et surtout rapide. L'idée de la combinaison du four combiné micro-ondes, c'est d'augmenter en fait la rapidité de vos aliments. Et c'est ça tout le génie qu'il faut utiliser. Mais comme on s'en est rendu compte, beaucoup de gens avaient des difficultés à s'en servir, on s'est dit au départ, alors autant à ce moment-là directement faire des plats combinés pour savoir s'amuser, vous avez même vos favoris, pour savoir vous amuser, vous voyez, à vous dire voilà je vais cuire de la volaille, on peut faire de la dinde, etc. dedans et vous savez vous amuser dedans. Dans les programmes, vous avez deux façons de le faire. Chaque fois que vous voulez cuire, vous avez la cuisson classique, ça c'est que le four, vous avez la cuisson avec des résultats pour la sonde, ça c'est planter des sondes dedans thermométriques, vous avez la cuisson rapide. Donc en fait, ils vous proposent en fait la rapidité de cuisson. Parce qu'en fait, avant les anciens fours, ils proposaient encore certains maintenant, vous proposent de vous-même gérer la combinaison four-four micro-ondes en même temps. Et en fait, je pense qu'on s'est rendu compte que c'est très difficile, même pour nous dedans, de vous dire une lasagne c'est 180 watts par 160 degrés, c'est assez compliqué. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont créé des programmes. Mais outre le four combinaison micro-ondes, les programmes automatiques, ils permettent un truc extraordinaire. De vous servir autre chose que bêtement la chaleur tournante. Évidemment. On a fait une vidéo, si vous vous rappelez, il y a déjà quelques années où je vous ai expliqué comment vous servir de toutes vos fonctions de four. En fait, il faut se dire un truc. La chaleur tournante et la chaleur statique, on s'en sert pratiquement tout le temps parce que c'est la plus facile et on ne doit pas avoir honte. C'est comme ça, mais ce n'est pas toujours simple de s'y retrouver. Quand vous allez, on va prendre un super exemple. Ici, on va prendre de la viande. On va faire du porc. Un rôti d'échine de porc. Allez, rôti de porc avec par exemple une épaule. Cuisson classique. L'avantage que vous allez avoir là dedans, c'est que l'appareil va choisir d'une part, on peut régler le poids si on a envie. Il va choisir le temps. Il va choisir la fonction et la température. C'est ça tout l'avantage. En fait, il va il va développer un peu plus loin. Donc là, je vais enregistrer dans mes favoris. Il va aller en fait un peu plus loin. On sait réglé le temps. Excusez-moi, le poids. On sait l'appliquer. Ici, mais on sait encore régler ici à droite. Ici, on sait le mettre. Voilà, j'ai plus ou moins 158 grammes. On n'y arrivera pas parce que c'est minimum 800 grammes pour un rôti de porc ici, mais on peut faire. Voilà, vous allez voir. On fait 1245 grammes. J'ai mal tapé. Oui, le marit de 200 grammes ici, directement. Donc en fait, grâce à ces fonctions automatiques, d'une part, vous allez utiliser plus votre four et vous allez cuire de manière optimale. On peut encore s'amuser. Regardez, on va aller encore un peu plus loin. On fait du gibier à un jarret de chevreuil. On a souvent peut-être peur de faire ce genre de cuisson si vous n'êtes pas habitué. Le four choisit lui-même, la fonction et la température pour en fait vous assurer une cuisson optimale. Donc, vous allez utiliser votre four de la meilleure manière, aussi bien en four traditionnel qu'en four normal. OK ? Et en plus, en four traditionnel qu'en four combiné micro-ondes. Il va vraiment se servir de ces deux fonctions et vous n'allez pas toujours utiliser une seule fonction parce que la chaleur tournante, ce n'est pas toutes les fonctions. Dernière chose à savoir sur ce genre de four. Regardez. Imaginons, vous voulez juste utiliser le micro-ondes. En fait, vous avez un raccourci ici. Vous appuyez dessus. Et vous êtes d'accord. Vous appuyez start ici et ça part automatiquement au micro-ondes. Donc, ils sont bien conscients, ces marques-ci, que le micro-ondes fonctionne plus au niveau rapidité. Donc, ils ont mis un raccourci pour ce genre de choses. Je veux dire que la nouvelle gamme Studio Line est extrêmement réussite chez Siemens. Rien à dire. Moi, j'ai sa grande, 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 grande sœur qui a plus de 10 ans chez moi, qui fonctionne parfaitement bien. Vous avez la sonde. Vous avez absolument tout dans ce genre de four. Ce sont des micro-ondes extrêmement impressionnants. Franchement, là, Siemens ne s'est pas moqué de nous. Mais n'oubliez pas que le four combiné micro-ondes, d'une part, c'est design. Vous avez tout en un. Ça demande un peu d'adaptation, mais le système des plats et des raccourcis recettes vous permet, en plus de vous donner des idées, mais de cuire chaque mai selon ce que le four préconise et d'utiliser un peu plus souvent le grill, la chaleur du bas, etc. Et même pour vos pâtisseries, je vous invite à les essayer. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé à mieux comprendre notre monde. Four combiné micro-ondes. Donc, je répète, c'est un four. C'est un four micro-ondes et c'est un four combiné micro-ondes. Donc, un deux ordres. Donc, trois fonctions dans un seul four. Ça demande de l'adaptation, mais n'oubliez pas d'utiliser les recettes intégrées. Ça vous aide, d'une part, à avoir plus d'idées et à vous servir encore mieux de votre four. Abonnez-vous à cette chaîne. Laissez des commentaires Facebook, Instagram, Pinterest et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501